... Fini les vacances au pays pour nombre de Marocains du monde en route vers leur pays d'accueil. Durant la seule journée d'hier, ils étaient plus de 13 000 à avoir transité par le port de Tangemed, où le trafic est assez fluide, au grand bonheur des voyageurs. ... J'ai pris la route hier dans la nuit à 3h30 du matin. Je suis arrivée au port à 8h30 ce matin. J'ai fait quelques arrêts sur la route. Cela s'est très bien passé. Même au port, c'est beaucoup mieux qu'avant. Les procédures administratives se font très facilement. J'ai préféré partir plus tôt pour arriver bien avant la rentrée des classes. Nos vacances se sont très bien passées. Nous avons pu passer du temps avec notre famille et là nous rentrons pour préparer la rentrée des classes. La phase retour a concerné depuis le début de l'opération Mahaba. Le 5 juin dernier, pas moins de 262 000 Marocains du monde. Un chiffre qui correspond à une hausse de 6% par rapport à l'année dernière et à la même période. Certains voyageurs ont en effet raccourci leur séjour au Maroc pour éviter le grand rush prévu à la fin de ce mois. Avec la rentrée scolaire et la reprise du travail, il est préférable de rentrer plus tôt. Les vacances se sont bien déroulées et puis ici au port, il n'y a pas d'embouteillage. J'ai passé de très bonnes vacances malgré la chaleur. On a raccourci nos vacances pour éviter les bouchons. Je reprends le travail lundi prochain. Nous avons mis en place un important dispositif au port de Tangemède. La direction des douanes a en effet mobilisé davantage de personnes pour accompagner ces retours. 200 fonctionnaires sont en renfort. Une mobilisation qui concerne aussi les responsables et cela afin de pouvoir intervenir en cas de problème. Entre le 5 juin et le 18 août dernier, ils étaient près de 663 000 Marocains du monde à avoir regagné le Maroc via le port de Tangemède, ce qui correspond à une hausse de 11% par rapport à l'année dernière et à la même période. Un nouveau record donc pour le port de Tangemède.